Musique Bonjour Daniel, bonjour Raphaël, allez on y va. Daniel a 6 ans, il est autiste. Il est accueilli au CP dans le dispositif Ulysse de l'école des noyés de Noisy-le-Grand. Et je joue, plan, plan, et je joue, plan, plan, et je joue quand il fait jouer, et quand il fait nuit, et le mercredi, et quand papa dort encore. Après la récréation, qu'est-ce qui va se passer ? Coupaille, bien, yoga. Juste, d'accord, très bien. Tu vas garder cette étiquette à la main ou sur ton scratch, peu importe. Et qu'est-ce que tu dois faire maintenant ? Je dois faire... Je dois faire chercher des étiquettes. Pour faire une... Phrase. Phrase. Eh oui, pour faire une phrase. Allez, vas-y, tu te débrouilles. Merci, regarde, on t'a donné une étiquette. C'est quoi le problème ? Oui, c'est pas mal. Non. Pas de... Ouais. Pas de... D'accord. Alors, une phrase, normalement, ça commence par quoi et ça se termine par quoi ? Bon, déjà, ça se termine par quoi ? Ça, il n'y a pas de problème. Alors, vas-y, tu vas écrire jeudi... Jeudi... Le combien ? Nous sommes le combien ? Jeudi... Regarde. Jeudi 23... Février... Je mets le rouge. Tu as tout ça pour le faire. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Réponds simplement aux questions que je te pose. Avec les neuf pailles que tu as comptées, puisque tu en as ajouté une de plus, tu as compté, tu en as trouvé neuf, est-ce qu'avec ces neuf, on peut faire une dizaine ? Non. Dans la classe de Véronique, les élèves manipulent, touchent, regardent et bougent sans cesse pour apprendre. Adultes et enfants passent plus de temps à genoux ou debout que assis derrière une table. L'objectif est que Daniel et ses camarades de classe puissent intégrer un cursus ordinaire avec AVS individuel à l'issue de deux ou trois années de ce dispositif intensif. Et que tu m'écrives celui-là. D'abord, il faut que tu le devines. Comment on voit ? Parce que le petit garçon, il a pris l'air, mais il l'a donné au cheval. Eh oui ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous ces pas, là, et puis ces pas changent de couleur, toutes ces traces changent de couleur. Pourquoi ? Parce que, parce que, il a mis le cheval et après, et après, il sort. Exactement ! La classe Ulysse accueille ses élèves extraordinaires neuf heures par semaine en trois demi-journées. En parallèle au travail de Véronique et d'Amélie, le CESAD intervient pour dispenser aux élèves des séances d'orthophonie et de psychomotricité dans l'enceinte même de l'école. Une éducatrice leur dispense également des cours d'habileté sociale. Une psychologue du CESAD intervient de temps à autre dans le cadre de la classe Ulysse ou de la classe de référence. Et quelquefois au domicile des parents si le besoin s'en fait sentir. Lorsqu'on n'a pas assez de place, on est nombreux aujourd'hui dans la classe. On regarde le monde. C'est beau comme ça ? Daniel, l'année dernière, il y a un petit garçon qui a été renfermé, qui était dans sa bulle. Il avait du mal à avoir le contact avec la personne extérieure. Le toucher, mettre la main sur l'épaule, pour lui, ce n'était pas possible. Sourire, c'était pareil, ce n'était pas possible pour lui. Et aujourd'hui, en quelques mois, presque même pas un an, mais en quelques mois, on a vu l'évolution. C'était très rapide. Daniel s'est senti bien tout de suite sur le dispositif. Mais il a évolué. Il a commencé à rire, à avoir des contacts avec ses camarades, notamment beaucoup avec Raphaël aujourd'hui. Ils sont vraiment très copains. On peut s'approcher de lui, on peut lui donner la main. Ou des fois, il vient nous chercher, il vient nous donner la main aussi à nous. Il vient chercher le contact avec nous aussi. Il vient nous raconter ses journées ou ses vacances. Et l'année dernière, ce n'était pas comme ça. L'année dernière, il y avait vraiment cette barrière qu'il y avait entre lui et le monde extérieur. Du moins, à l'école, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment ouvert. Et il fait partie du groupe. Il est totalement avec nous tous, avec ses camarades. Daniel et ses camarades sont accueillis 15 heures par semaine dans une classe ordinaire de référence avec une AVS individuelle. Je crois qu'on a presque tout dit. Auprès de son enseignante référente et de ses camarades de classe typiques, Daniel se familiarise avec son rôle d'élève. On a-tu trouvé un autre ? Champignon. Ça y est ? Est-ce que Daniel, tu peux nous lire un autre mot ? Oui. Tu peux encore nous en en lire un ? Dimanche. Dimanche. Très bien. C'est quelle lettre, cette lettre-là ? Est-ce que tu la connais ? Le C. C'est le C. Non. C. Est-ce que J'ai, c'est chez ? Moi, je connais pas. Faites j'ai. J'ai. Ch'ai. Vous voyez la différence ? Oui. Eh bien, on va écrire le son « ch ». Très bien. On en écrit plusieurs, on s'entraîne un petit peu. Tu peux refaire l'autre. Alors, on va faire une petite dictée de syllabes. Alors, vous écrivez « ch ». Véronique, comment je peux relancer le jeu, là, pour Daniel ? Il faut un support visuel. D'accord. Mais là, en fait, tu as le support visuel, donc c'est pas grave. Ça, c'est bien. Très bien. Ah, bah oui. Je voulais pas faire faire la majuscule, le chantier est un peu dur. Voilà. Je voulais juste faire le « h » et le « charlotte », parce qu'ils l'ont déjà écrit, ça. Tu vois, sur la ratoisse. C'est tout. J'en j'enduis, tu vois. Ah ouais, parfait. Et quand ils ont terminé, en général, j'en donne une petite fiche à côté, tu vois. Pour ça, lui, ça peut suffire. Voilà, jamais. Comment s'appellent-elles, les formes ? « Akari ». Oui. Oui. Très bien. L'inclusion de cet enfant différent dans sa classe et les contacts répétés avec son autre maîtresse ont donné à son enseignante des outils pédagogiques qui facilitent les apprentissages de ses autres élèves en difficulté. Les bénéfices de l'inclusion fonctionnent ainsi dans les deux sens. D'accord ? Vous prenez un crayon de couleur pas trop fond. Il faut découper à quel endroit ? Grâce aux bonnes fées qui l'entourent, Daniel comble chaque jour le chemin qui lui reste à parcourir pour être très bientôt un élève presque ordinaire. Élève parmi les autres, il apprend à son rythme, différent. Mélanielle va à l'école comme sa petite sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada